Un mannequin a été maltraité pendant le tournage. Certaines images peuvent choquer, surtout si vous êtes fait de résine. La rédaction, ayant pris énormément de plaisir lors du tournage, ne présente aucune excuse. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube du Mobiliste. Comme vous avez pu le constater, le décor derrière moi a changé. Mais rassurez-vous, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on habille les murs et qu'on retrouve un truc sympa à mettre dessus. On se retrouve aujourd'hui pour tester un casque pliant, le modèle PlexiFit de chez Overhead. Je ne savais pas que les casques pliants existaient. Et bien sache qu'aujourd'hui, il existe une version pliante d'absolument tout. Et bientôt, tu retrouveras aussi des voitures et des maisons pliantes, si on continue sur ce chemin. La deuxième question que tu dois te poser, là tout de suite, c'est surtout, est-ce que c'est solide ? C'est ce qu'on a tenté de démontrer dans le test de cette semaine. Commençons déjà par regarder comment il est fait. Le système de pliage est enfantin. Dès la première manipulation, on y arrive. Il se déplie et se plie très rapidement. Une fois plié, il se glisse sans mal dans un sac à dos, si petit soit-il. Et une fois déplié, il ne donne pas l'impression d'être ni bronlant ni fragile. Donc c'est quand même un bon point. A l'arrière se trouve une petite languette de maintien pour la nuque pour éviter que le casque ne bouge et elle se scratche pour la régler à sa guise. A noter le fait que vous puissiez également régler le système d'attache sous les oreilles pour adapter parfaitement le casque à votre morphologie. Il est plutôt confortable. Son design est bien pensé. Il possède une forme aérodynamique et est doté de nombreuses aérations, indispensables l'été notamment. Sachez qu'il est disponible en trois coloris et que son prix varie de 95 à 115 euros selon les marchands. Bon, la phase télé-achat, c'était mignon, mais c'est terminé. Il va être temps de répondre à la question qu'on s'est posée en début de vidéo. Est-ce que c'est solide ou non ? Et pour répondre à la question, on s'est dit que rien ne vaudrait un bon coup de masse dans le casque, histoire de tester sa solidité une bonne fois pour toutes. On a fait appel à Alfred, testeur de l'extrême et mannequin lingerie le dimanche. Un regard de braise, une moustache fournie, 1m85 de plastique. Il en faut pas beaucoup plus pour qu'il me pique ma place, il a tout mieux que moi. Vous habituez pas à sa présence, il va vite disparaître. Du coup, après avoir tiré la courte paille, on a décidé qu'il aurait le casque et moi la masse. Bon, ok, c'est un peu fort comme image à coup de masse, mais constatez quand même que le casque a survécu et qu'il est en bon état étonnamment. Le polystyrène à l'intérieur s'est fendu certes, mais la structure globale du casque est quasi intacte. On ne peut pas en dire autant d'Alfred. Vous l'aurez compris, on a grossi le trait avec un coup de masse, mais une chute en vélo peut très mal finir. Alors certes, un casque, c'est pas super mode, mais ça peut vous sauver la vie, donc réfléchissez-y bien. Vous voulez piquer mon rôle ? Voilà ce que je fais là qu'on tue. Vous êtes prévenus les mecs. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer des actualités du Mobiliste, et également sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo !